Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct de chez moi. Ce samedi, j'ai décidé de prendre mon temps, j'ai décidé d'être tranquille et de profiter de cet après-midi, la finale des Worlds de League of Legends, Manchester City United. Franchement, il y a un petit calendrier nickel que je vais venir vous compléter avec une petite vidéo de qualité. Vous entendez en fond sans doute la musique du jeu. Tu sais quoi ? La musique du jeu, on va lui dire un truc, on va lui dire genre là comme ça en début de... Hop ! Voilà, ta gueule, c'est bon. Comme ça vous pouvez entendre ma douce voix. Vous avez un zac en forme, je me suis levé tôt ce matin, j'ai rajouté 3-4 heures de stream sur le jeu. Donc là, c'était pour le coup mes vraies premières heures parce que j'ai pu jouer sur PC. Sachant qu'avant, j'avais joué sur console et ce qui était un petit peu différent. Et hier, j'ai sorti une vidéo où je parlais des maps, de la qualité des maps. Et j'ai vu pas mal de mecs qui, à ma grande surprise, pour être honnête, n'étaient pas d'accord avec moi. Beaucoup me disent, ouais, les maps, je suis pas d'accord, elles sont toutes faites pour camper. Toutes ! Il y en a, il m'a dit toutes. Je dis, ah bon, elles sont toutes faites pour camper, alors d'accord, très bien. Et là, dans ce cas-là, je vais me dire, bah, vu que je suis pas spécialement d'arrivée, je respecte. Déjà, je dis pas que vous êtes forcément con ou quoi, c'est pas la question, je respecte votre avis. Mais je vous propose, avant de vous présenter la classe, parce qu'aujourd'hui, je vais vous présenter une classe avec une arme que j'ai réussi à un peu apprécier en ce début de vidéo, après on va aller dans le gameplay, enfin, en ce début de Vanguard. Je vous propose, on va en privé, et on check map par map, et on se dit camp ou pas camp. Ou en tout cas, faites pour le fight ou pas. Parce que ça, c'est les paroles. J'ai dit, les maps, il y en a beaucoup qui sont faites pour la bagarre à close range. Bon, ça veut pas dire que sur ces mêmes maps, il y a zéro campeur, d'accord ? Techniquement, même Nuketown, une map où je pense que personne ne regardera dans les yeux en me disant que c'est une map de campeurs, même Nuketown, il y a des campeurs top où de temps en temps fondent sur les grandes lignes, ok ? C'est pas parce que de temps en temps, des gens l'exploitent de cette manière que la map n'est pas une map de rush, d'accord ? Une map, en tout cas, de close range, de combat rapproché, voilà. Donc nous voici dans les cartes, et on va checker les unes après les autres, il y a 16 cartes au départ. C'est parti, maintenant que je les ai toutes jouées, je suis en mesure de vous donner un avis. On commence ! Berlin ! Berlin, c'est une map moyenne taille, mais avec beaucoup de bâtiments et effectivement des endroits pour peut-être un petit peu plus prendre du long range et surtout, beaucoup de grenades qui sont jetées. J'avoue, il y a beaucoup de fenêtres et tout. Berlin, c'est pas du close range, c'est pas du close fight, d'accord ? C'est plutôt une map d'AR, je trouve, une map de fusil d'assaut, qui, enfin, ça s'y prête bien, tu peux toujours jouer à SMG, mais pour le coup, c'est une map de fusil d'assaut, ça correspondait pas à ce que je disais, donc ça fait une map côté, on va dire, chill, quoi, tu vois ? Enfin, chill, fusil d'assaut. Bocage ! Bocage, map de rush. Bocage, c'est une map de rush. Il y a quelques endroits où tu peux prendre des lignes aux fusils d'assaut, mais au global, quand tu rentres dans les bâtiments, quand tu rushes sur les côtés, etc., c'est une map faite pour les SMG. Ça veut pas dire que les fusils d'assauts ne fonctionnent pas dessus, mais c'est une map qui est faite pour le close combat, et en plus, il n'y a pas 150 détails et tout dessus, machin, il n'y a pas un milliard de hay glitch. Bocage, ça rentre nickel dans ce que je viens de dire. Castle, pareil que Berlin. Moi, je l'aime bien, j'aime bien l'ambiance, mais j'avoue, Castle, si elle est jouée d'une certaine manière, je suis aussi d'accord, elle peut faire péter un boulon. J'ai expérimenté tout à l'heure en stream. Das Ros ! Je te fais même pas un dessin, ça, c'est une strike zone en plus petite, tu vois, c'est vraiment une map de bordel, ça se bagarre dessus. Decoy, pareil ! Alors, Decoy, oui, il y a certains endroits, notamment à droite, où ça peut prendre, du coup, des coins, etc., machin, mais cette map d'une a une ambiance absolument énorme et est archi réussie, moi, je kiffe beaucoup. Donc, Decoy, map de faite, d'accord ? Donc là, pour l'instant, on est sur les 5 premières, on est sur 3 maps de close range où ça se bagarre, et 2 maps, effectivement, fusil d'assaut, peut-être un peu plus cheap, ça peut camper. Demianz, pareil, pas pareil que Decoy, mais pareil qui correspond à ce que je veux dire, que Castle et Berlin, là, par contre, c'est vraiment une map de long range. Il y a, à droite, du côté du pont, des endroits où je peux peut-être un peu plus te bagarrer, mais au global, c'est une map qui se prête pas du tout, même quasiment, au close range, sauf si tu rushes un peu dans l'église, là, qu'on voit sur la photo, effectivement, là, tu peux envoyer des séries de SMG, mais au global, on peut quand même se dire que c'est une map de long range. Désert siège, pareil, je l'aime pas, moi, pas au coup, donc on va passer à autre chose. Dome, Dome, bagarre, bagarre et spawn affreux, en plus, mais c'est drôle. C'est une map qui est revenue et des fois, ils mettent 20 mecs dessus, c'est le bordel total sur Dome, c'est kiffant, bon, certains peuvent ne pas aimer, mais moi, j'adore, et c'est la définition même du close range, donc, encore une fois, close range. Eagle Nest, close range, pareil, meilleure map de la bêta, c'est un grand kiff, Eagle Nest, close range. Gavutu, long range, moi, j'aime pas trop. Hotel Royal, close range, bagarre. Numanuma, close range, bagarre. Mais maintenant, on va enchaîner un petit peu sur le reste. Oasis et Red Star, des maps un peu plus fusil d'assaut, notamment Red Star, qui est pour moi une des pires maps du jeu. Sub Pense, map que j'ai fait sur mon gameplay d'hier, que j'aime beaucoup, qui est un mix des deux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'endroits de close range fight, mais des endroits où tu peux également jouer au fusil d'assaut. Mais ça, ça va plus se prêter, du coup, c'est le top. En gros, il y a le top gauche, voilà, et effectivement, il y aura beaucoup de zones de bagarre là-dedans, mais là-bas, entre les souterrains, les mi-hauteurs, les escaliers, etc., tu peux monter, tu peux descendre, tu peux passer à droite, à gauche, nana, il y a plein de kills à faire. Franchement, moi, je la considère que c'est une map de rush, et tu scans. Ce n'est pas une map que j'ai spécialement faite. Cette map a deux côtés. Elle a un côté droit avec des longs allés, etc., où effectivement, ça peut être du camper, mais un côté gauche où c'est plein de bâtiments et où tu peux rentrer dedans. Donc, c'est une sorte de mix, je ne sais pas trop comment la catégoriser. Je reprends juste depuis le début. Bocage, Dasphos, Divoy, Dome, Eagle Nest, Hotel Royal, Numa Numa, et il y a deux maps hybrides. Donc, sept maps de rush close range combat, deux maps hybrides, et effectivement, derrière, tu fais sept plus deux, ça fait neuf, et il reste sept maps qui se prêtent à l'air, et effectivement, où ça peut un peu plus camper. Donc, quand je dis les maps de ce jeu sont bonnes et permettent de rusher, elles permettent vraiment de rusher, pour la plupart, ou en tout cas pour la majorité. Et même sur les maps qui se prêtent un peu plus à l'air, au fil d'assaut, tu peux, d'une certaine manière, trouver ta voix, tu vois ce que je veux dire ? Mais au global, personnellement, je ne retire pas un truc de ce que j'ai dit hier. Les maps de ce jeu sont très réussies, la plupart sont super cool, j'enjoy vraiment jouer dessus, et ils ont fait un gros travail sur ça, et je suis assez content. Et si on a envie de jouer à la petite bête, les gars, ouais, mais il y a des endroits pour se cacher, des endroits pour Eglitch, des endroits pour ci, des endroits pour ça. Les gars, dans toutes les maps de Call of Duty, même dans des maps que vous avez adoré sur d'anciens, je ne sais pas si vous vous rappelez bien, mais il y avait énormément également des gros endroits de Eglitch, des endroits de camp, des endroits... Rien que, par exemple, regarde, des lockdowns de Modern Warfare 3, Arkaden de Modern Warfare 3, c'est pareil. Arkaden au top, dans le bar, même en bas et tout, il y avait plein d'endroits pour se foutre en Eglitch et pour faire un peu son bâtard. Modern Warfare 2, je ne vais même pas te faire un dessin. Même Favela, c'était Eglitchland. Favela, il y avait de quoi envoyer des Eglitch absolument de partout si tu avais envie. Terminal, c'est pareil. IRI, c'est pareil. C'était du long range, avec en plus des souterrains pour se déplacer. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que si tu veux vraiment chercher la petite bête, tu trouves ça un peu partout, même sur des maps iconiques, d'accord ? Après, c'est vrai que la commune n'est pas en ce sens. Voilà ! Je voulais en parler en début de vidéo. Maintenant, on va passer à la classe, d'accord ? Ma petite classe d'aujourd'hui. C'est une classe à l'automate que voici. Le fusil d'assaut que j'aime beaucoup, d'accord ? C'est vraiment un fusil d'assaut que je kiffe. Je me régale avec, je me régale. Alors, il n'est pas monté à fond et il y a sans doute des accessoires qui seront encore meilleurs. Je n'ai pas totalement identifié les bons accessoires et les bons trucs. J'ai regardé ce qui se fait au niveau des pros parce qu'apparemment, en plus, le leveling des armes est assez long. Et pour l'instant, voilà la classe. Compensateur G28, le Zac 600 MMBFA. Donc, je le trouve plutôt pas mal. Ça permet d'avoir vraiment une sorte de précision améliorée, une sorte de stabilité de l'arme cool. Défecteur Ardoise classique. La crosse, je pense que j'utiliserai peut-être la dernière. Je verrai. Mais en tout cas, la première, je la trouve très cool dessus. Ça, vous mettez un peu ce que vous voulez. Je m'en branle. La poignée, j'ai mis poignée en cuir pour viser plus vite parce que bon, je me dis que j'en ai peut-être besoin. Mais j'ai l'impression que dans les dernières poignées, il y a peut-être des trucs un peu intéressants à aller regarder. Le chargeur de 25 cartouches. Alors, tu perds un poil en dégâts et en pénétration. Par contre, tu gagnes en visée et en cadence. Donc, je pense que tu peux te rattraper du dégâts en moins via des balles qui partent plus vite et une cadence supplémentaire. C'est un avis que vous pouvez ne pas aimer. Et après, je joue avec balle chemisée, mais j'ai hâte de jouer avec balle allongée. Parce que les balles allongées, mon gars, plus 3 de vitesse des balles, autant dire que si tu connectes encore plus vite, tu mettras un nombre de bullshit absolument phénoménal. Voilà, voilà pour la classe. Maintenant, c'est parti pour le gameplay. Je vous en ai promis 2 minimum aujourd'hui. Let's go, baby ! Bonjour et bienvenue. Non, non, je ne vais pas vous refaire une intro. Déjà que la première intro a quand même duré assez longtemps, je me permets. Dans le mono-gameplay, je vais d'ores et déjà me contredire dans ce que j'ai dit sur l'intro. J'aurais adoré vous faire 2 games, mais j'ai un gros problème et je vais vous en parler à cœur ouvert de ce problème, d'accord ? Je vous en parle à cœur ouvert. J'ai un gros souci avec le fait de faire 2 gameplay là tout de suite. Essentiellement pour une raison qui pose problème, c'est que je suis mauvais. Voilà, je ne suis pas encore très bon sur le jeu. Alors, je ne suis pas mauvais purement, mais je ne suis pas monstrueux, tu vois. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, j'ai du mal à rentrer des gros gameplay. J'ai du mal à rentrer des gros gameplay, les gars. Je suis tout à fait honnête avec vous. J'ai du mal. C'est-à-dire que là, je n'ai jamais mis autant de temps à record des vidéos. Des fois, je mets une heure, une heure et quart ces derniers temps pour réussir à rentrer un gameplay qui est, on va dire, acceptable, tu vois. Moi, je ne fais que du live gameplay. Je pourrais, si je veux, tu vois, record en off et commenter par-dessus. Ce serait moins chiant pour moi, tu vois. Mais en réalité, je préfère l'interactivité du live gameplay comme ça. Je me cache, je me cache, je me cache, je me cache. Je me cache, c'est bon, on est cool. Donc ouais, je préfère l'activité du live gameplay et la raison pour laquelle je vous fais un gameplay, c'est que je n'ai pas encore assez de temps de jeu. Je n'ai pas encore assez de temps de... Je n'ai pas encore assez de temps de jeu, ce qui fait que je ne suis pas super bon, ce qui fait que je galère à record, ce qui fait que déjà, si je rentre une game, je suis très content. Et vu que Mathéo est mon monteur et montrent mes vidéos, en ce moment, je les lui donne tard parce que, frère, je cavale à en faire deux. Donc, ces derniers temps, la seule chose sur laquelle je peux vraiment m'engager, c'est que je vais jouer, je vais grinder, je vais faire encore plus de stream et tout. Ce qui fait que la prochaine fois, d'accord, quand j'aurai enfin un très bon niveau, eh bien, je pourrai faire deux gameplay parce que je ne gagnerai tout simplement pas autant dans mes vidéos. Alors, OK, il y a déjà le fait que je ne sois pas encore totalement assez bon, d'accord ? C'est vrai que pendant la bêta, j'étais quand même assez chaud après avoir bien tapé. Mais là, j'avoue, j'ai du mal aussi pour une autre raison qui est encore plus présente qu'à la bêta mais que je ressens, mais fois 1000, c'est, et ce n'est pas pour faire la redondance, mais c'est le SBMM. Vraiment, le SBMM, bon, je vous la refais en rapide, ce qui fait que si tu es bon, tu vas être avec des bons joueurs dans ta game et ainsi de suite. Et vraiment, cette année, il est corsé à des moments. Je vais être honnête avec vous. Mes parties sont vraiment, je trouve, d'un très très bon niveau. Genre, vraiment, je joue très souvent contre de vrais bons joueurs. C'est un enfer. Bon, là, pour le jeu, je fais une bonne série, je suis content. Allez, toi, tu dégages. Faut canner, monsieur. Hop, super. Ouais, ouais, vraiment, je tombe très souvent sur des parties d'un très bon niveau et j'ai du mal. C'est-à-dire qu'un des trucs qui fait que ça ne trompe pas, tu vois, et que vraiment, j'affirme qu'il y a un très bon niveau dans ce jeu et que le SBMM est très serré, un peu comme Cold War au début, c'est que, les gars, le nombre de parties où je fais détaille tout con où les mecs double jump et jump à littéralement tous leurs duels. C'est-à-dire que t'arrives dans des duels corsés face à des mecs qui sautent de partout et qui slide. Gros, tu te rends compte que ton... Enfin, tu te rends compte que... Les mecs contre qui tu joues tâtent un minimum le jeu, tu vois ce que je veux dire. Genre, c'est pas des mecs qui puent complètement du cul, tu vois. Et ce qui rend le fait de faire des gameplays encore plus durs et ce qui nique un peu le... Enfin, ça nique pas totalement le plaisir de jeu, mais bon, c'est moins bien, quoi. C'est le SBMM, c'est un débat. On l'a eu déjà des tonnes de fois et c'est comme ça. On aime, on n'aime pas. Il y a plein de mecs, défenseurs de la veuve et de l'orphelin, qui vont dire « Mais c'est totalement normal qu'il y ait du SBMM ! » Comme ça, les mauvais joueurs, ils sont entre eux. Les bons, ils sont entre eux. Et puis d'autres, ils vont dire que Call of Duty n'a jamais eu besoin de ça pour bien évoluer à l'époque et qu'en faisant ça, les bons joueurs sont enfermés dans une boucle. On joue toujours contre des bons joueurs alors qu'il devrait y avoir la ligue, etc. qui devrait être faite pour ça, entre guillemets. Une ligue faite pour pouvoir aller tryhard et un classé avec des games de tous niveaux, des bons joueurs, des mauvais, etc. Après, j'ai des fois, de temps en temps, tu vois, des games un peu plus simples. Mais au global, voilà, c'est un mix de tous. C'est un mix des deux sur la problématique dont je vous ai parlé. Mon niveau qui est moins bon qu'à la bêta. Oh, oh, non ! Une balle en plus ! C'était interne ! Mon niveau qui est moins bon qu'à la bêta et les gens contre qui je joue qui sont très très chauds. Voilà, voilà. Bon, bah sinon, ça va. J'espère que vous passez un bon week-end, les frérots. Je sais que là, il y a des gens, c'est des baisers. Vous avez passé un bon week-end de fou ? Il y en a, vous avez fait la teuf ? Ouais, il y en a, vous êtes des soirées man. Vous n'allez pas me faire le contraire, d'accord ? Moi, j'ai passé un week-end... Tranquille, pas spécialement de soirée ou quoi. J'étais au stade jeudi. Ouais, Sparta-Prague, c'était drôle. J'ai fait un petit peu... Tu sais, je connais le stade quand de temps en temps il y a des mecs qui s'embrouillent, etc. Lors de ce match, j'ai essayé d'être... J'ai fait un peu dans la médiation. C'était... Zach le médiateur. Vraiment, c'était un rôle assez marrant. Mais c'était quand même assez cool d'y être. Et en plus, entre le sport et l'e-sport, ce week-end était Géchar, mon frère. Vraiment, la finale des Worlds, le Major CS, etc. Oh là 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 là. Franchement, je sais qu'il y en a qui m'écoutent là et qui ne regardent pas spécialement l'e-sport ou aucun jeu e-sport. Moi, c'est mon cas. Et vraiment, il y a des bengers. Il y a de quoi se régaler. Tu sais, quand tu regardes de tout, quand tu regardes du sport et de l'e-sport, frère, tous les week-ends, très souvent, c'est du bonheur. Tu passes de Manchester United City à Damoane EDG, mon gars. Tu bandes, tu bandes. Tu passes de Cristiano Ronaldo et ses muscles aux petites lunettes de Scout. Gros, c'est trop kiffant. Vraiment, gros. C'est la folie. Les passes extérieures du pied de Kevin De Bruyne. Et puis ensuite, tu passes au bouton de Showmaker, gros. Mais à leur manière, les deux, c'est des monstres, gros. Et c'est le feu. C'est le feu. Sport et e-sport, mon gars. La folie. Petite série de 5. Là, je suis en forme. Ouh, j'ai failli le baiser, j'ai failli le baiser. Bon, en tout cas, c'est le petit automate. J'espère que vous kiffez bien. Je ne vous l'ai pas trop, trop présenter, mais en gros, avec les atouts, etc., que j'ai mis dessus. C'est comme une sorte de fusil d'assaut, mais avec une très grosse cadence. Et vu que c'est un fusil d'assaut qui a une très grosse cadence et en plus, il y a de la mobilité. Tu vois, les fusils d'assaut ont une mobilité sur les modernes en affaires. Et bien, c'est quand même assez énervé. Si elle est bien retranscrite, ça donnera un truc vraiment vénère. D'ailleurs, peut-être que début décembre, quand il y aura Warzone pacifique et les armes de Vanguard, etc., qui sont retranscrites dans Warzone, peut-être que je vous ferai une petite vidéo dessus. Moi, je ne suis pas con de faire un petit peu de Warzone. Même si je suis un OG du multi, on peut prendre à boire et à manger des deux côtés. Oh, si je l'avais baisé, le deuxième était facile. C'est dommage, j'ai perdu un bon duel. Non, mais là, ça va 28 kills. On est le top frageur de la game. On est plutôt pas mal. Je me sens très, très bien. Hop. La grue me donnait un kill gratuit. Ça va arriver en face, je pense. Yala. Il m'a fait peur. Je recharge. Sur ce jeu, il y a tellement d'accessoires et de trucs comme ça. Comme je vous ai dit pendant la création de ma classe, l'automate, je n'ai pas encore capté tous les bons combos, tous les trucs comme ça. Et vu qu'on est dans un jeu avec un time to kill quand même très, très court, je suis sûr et certain qu'il y a des tonnes d'armes et des tonnes de bangers un peu cachées qu'on n'a pas encore découvert. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, des combos d'armes, des combos de trucs. Non ! C'est son pot qui m'a tué. Des combos d'armes et des combos de trucs qui sont encore à découvrir et sur lesquels il faut encore mettre des tartures. Genre, vu qu'on a un time to kill court, on aime ou on n'aime pas, c'est un time to kill court, c'est comme ça. C'est un peu à la Modern Warfare 2. Il faut se dire aussi que les Call of Duty qui ont le plus fonctionné, ils avaient des time to kill courts. À l'époque, Modern Warfare 2, c'était 2-3 balles d'UMP à toute distance. Il fallait un peu se lever tôt le matin avec l'UMP, mais bon, c'était comme ça. Et donc du coup, vu qu'il y a un time to kill court, ça fait qu'il y a beaucoup plus d'armes qui sont viables, vu qu'en soi, elles tuent toutes très rapidement. Donc je suis sûr qu'avec... que si on saisissait les différents bons combos d'accessoires dès qu'on aura un peu capté tout ça, on sera bien. J'irai regarder ce qui se fait au niveau des pros, parce que c'est souvent les pros qui vont découvrir ça en premier. vu que par définition, c'est des pros. Retour en force. C'était la galère pour Tonton Zac. Non, mon allié, il est à côté de toi, frère, tu sautes n'importe où. Sauve-moi, frérot. Hop là. Non ! Je m'en fous ce qu'il compte comme le mien. J'ai bien terminé. Petit 35-13, voilà, les G3 de ratio quasiment. Par la folie furieuse, mais une game correcte quand même acceptée. On va monter en puissance, ne vous inquiétez pas, ça va aller de mieux en mieux. Bon, et voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire comme d'habitude. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine les amis. Bisous ! Ah oui, et n'hésitez pas dans la classe, enfin dans les commentaires, si vous avez un banger caché en termes de classe, n'hésitez pas. Je suis sûr qu'il y en a ici, là, des petits filous, ils ont déjà découvert une classe bien sympa à tester et moi, je suis tout oui, je suis totalement chaud pour tester des nouvelles classes donc envoyez-moi ça rapidement. Merci les gars ! Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501